Bukoumbe, bien que difficile, le trajet accueille tour à tour les candidats ou leurs représentants. Comme ailleurs, ils sont absents au centre-ville et il faut fouiller dans les hameaux pour les retrouver. C'est le cas ici avec ce représentant de Sébastien Adjavon au milieu de ce regroupement de femmes. Vous savez, il y a très longtemps, nous avons entendu parler de ce monsieur dans le domaine social. Et nous avons à un moment donné vu ce qu'il a pu réaliser sur l'étendue du territoire. Et comme il l'a promis, avec la casquette de prison, il pourra faire plus. Adjavon! 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 Pour la conquête des électeurs, même les pistes les plus difficiles à traverser sont parcourues. Et quand ils sont absents, leur logo tient les lieux. Ici, nous sommes à Kunandoku, le dernier village qui sépare le Bénin du Togo. On n'a pas de l'eau ici. Et il n'y a pas de l'école. Et encore, les voies n'est pas bonnes. Et encore, il nous manque de la lumière ici. Un gros village frontalier situé sur le territoire béninois, mais dont les populations ont le regard tourné vers le Togo. Néanmoins, elles expriment leur patriotisme à travers un récital approximatif de l'hymne national. Des promesses et des actes, ces populations n'attendent qu'un regard bienveillant des décideurs. ... ... ... ... ... ... ... ... ...